Nouveau concept pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un nouveau concept et de cuisiner trois assiettes différentes en utilisant les deux mêmes ingrédients. Donc un légume qui est la courgette et une source de protéines qui est le poulet. J'ai essayé de choisir des ingrédients que la plupart des gens aiment consommer mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je refasse ce type de vidéo avec d'autres ingrédients. Donc dans cette vidéo on va voir comment cuisiner la courgette et le poulet sous trois formes différentes avec des assiettes toujours aussi saines, équilibrées mais qui restent gourmandes parce qu'on n'est pas là pour se frustrer, on est là pour se faire plaisir, pour faire des belles assiettes colorées qui donnent envie et qui nous font plaisir. Et j'arrête pas de le dire si vous êtes en phase de perte de poids, il faut que vous fassiez des assiettes qui vous donnent envie tout en restant saines et équilibrées mais il faut vraiment que ça vous donne envie, que vous ayez envie de manger, que vous ne soyez pas frustrés et c'est ce qui va vous aider dans votre perte de poids. Avant de vous dévoiler les recettes, pensez à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément parce que j'ai vu que vous étiez nombreuses à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné, donc pensez à vous abonner, ça m'aide énormément à développer la chaîne et à créer d'autres vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram que je vous mets juste ici, c'est FinuTV dans lequel je vous partage mon quotidien, ce que je mange, mes séances de sport, ma vie au Mexique, tout ça, ça se passe sur mon compte Instagram. Et maintenant c'est parti, on passe en cuisine. C'est parti pour la première assiette à base de courgettes et de poulets. On va faire des brioches de courgettes à la menthe ultra moelleuse, vous allez voir c'est délicieux, qu'on va accompagner avec de la salade et un filet de poulets grillés. C'est parti, la première étape c'est de faire préchauffer le four à 200 degrés et on vient ensuite s'occuper de notre courgette. On coupe les extrémités, on l'a bien lavé au préalable et on va venir faire des lamelles de courgettes. Donc moi j'utilise un économe. Et dès qu'on voit les graines comme ça apparaître, on peut s'arrêter. Donc là on a bien nos lamelles de courgettes. Et dans un saladier, on vient casser deux oeufs. On les bat. On ajoute nos lamelles de courgettes. On ajoute ensuite la farine, la levure, du sel. Je vous mets toutes les quantités dans la description. Du poivre. Et on mélange. On vient ajouter quelques feuilles de menthe. Moi j'utilise de la menthe fraîche que j'ai hachée grossièrement. On ajoute une cuillère à soupe de parmesan. Et on mélange bien. Ensuite on prend une plaque de cuisson. Et on vient former deux boules avec notre pâte. On essaye de faire quelque chose d'homogène. On ajoute un peu de fromage râpé sur le dessus pour la gourmandise. Là moi j'utilise de la mozzarella râpée. Et voilà, on va pouvoir enfourner pendant environ 15-20 minutes à 200 degrés. Pendant ce temps, on vient s'occuper du poulet. Donc on prend un filet de poulet. On ajoute du paprika. De l'ail en foudre. Du sel. Et du poivre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite on prend une poêle dans laquelle on fait chauffer un filet d'huile d'olive. Une fois que notre poêle est bien chaude, on y dépose notre filet de poulet. Et on va venir le faire cuire de chaque côté. Et voilà, nos brioches sont cuites. On va pouvoir voir ce que ça donne. Voilà, à l'intérieur on a une brioche bien moelleuse. C'est une bonne manière de manger des légumes de manière un peu plus fun et en se faisant plaisir. Pendant que le poulet est en train de cuire, on va faire une petite sauce au yaourt grec pour agrémenter tout ça. Donc on met deux cuillères à soupe de yaourt grec dans un bol. J'en mets une troisième. J'ajoute quelques feuilles de menthe fraîche hachées. Du jus de citron. Un peu d'huile d'olive. Du sel. Du poivre. Et de l'ail en poudre. Je mélange. Et voilà, ça va nous faire une petite sauce pour que le poulet ne soit pas trop sec. Avec la brioche, ça va être délicieux. C'est parti, on va dresser notre assiette. On dépose notre brioche, quelques feuilles d'épinards. On dépose aussi notre poulet que j'ai découpé en tranches. On dépose un peu de notre sauce au yaourt. La petite touche finale. Et voilà, notre première assiette à base de courgettes et poulet. Une assiette saine mais gourmande qui donne envie et qui fait plaisir. On s'attaque maintenant à la deuxième recette, un waffle burger au poulet avec les gaufres à la courgette. Une super bonne manière de manger des légumes et de se faire plaisir avec un plat fun et gourmand. La première étape, c'est de faire nos gaufres. Donc on prend deux courgettes. On coupe les extrémités. Donc là, c'est soit vous les lavez bien, soit on les épluche rapidement. Donc on va les éplucher. Et hop, vous allez voir cette recette, elle est incroyable. C'est vraiment une bonne manière de se faire plaisir, de manger sain, équilibré, mais avec un peu plus de fun. Surtout si vous êtes en phase de perte de poids. C'est vraiment super important de ne pas avoir de frustration et de se faire plaisir avec de belles assiettes. Ensuite, on va venir les râper. Une fois qu'on a râpé nos courgettes, on va venir les égoutter. Donc pour ça, on prend un torchon propre. On les dépose à l'intérieur. On referme et on essore pour faire sortir l'excédent d'eau. Donc cette eau, on ne la veut pas. On reprend notre saladier et on y dépose nos courgettes. On ajoute ensuite 3 oeufs. On mélange. On ajoute la farine. Une cuillère à café de curry. On ajoute aussi une poignée de persil frais haché. Une cuillère à café de moutarde. Et un peu de mozzarella râpé. On mélange bien le tout. Et ça va nous faire notre pâte à gaufre. Donc ça, c'est une super recette pour manger sain, équilibré, mais se faire plaisir au quotidien. Vous allez voir, c'est super bon. Voilà, donc là, notre pâte est prête. On va pouvoir faire nos gaufres. Voilà, notre gaufrier. On vient le badigeonner d'huile pour pas que ça colle. Donc sur la plaque du bas et sur la plaque du haut. Ensuite, on va venir le faire chauffer. Et une fois que le voyant vert ready est allumé, on va pouvoir commencer à faire nos gaufres. Donc là, c'est bon. Notre voyance est allumée. Ça veut dire que notre gaufrier est bien chaud. Et on va pouvoir y déposer notre pâte. Donc je vais essayer de former des boules. Parce que mon gaufrier est gros. Beaucoup trop gros pour un burger. Donc on va essayer de faire comme ça. Et on laisse cuire environ 4 minutes. Donc là, je l'ai mis à feu moyen. Ça devrait aller. Donc après 4 minutes, on va voir ce que ça a donné. Oh, ça me paraît plutôt bien. Je la retire. Et on enchaîne. On essaye de faire la même taille. Pour notre waffle burger, il va nous falloir du poulet. Donc j'ai récupéré les morceaux de poulet de la précédente recette que je n'avais pas utilisée. Et on va venir les effilocher. Voilà. Donc ça, c'est bon pour le poulet effilocher. C'est parti. On s'attaque au dressage de notre waffle burger. Donc on vient mettre une première waffle. On ajoute une tranche de fromage. De l'avocat. Des rondelles de tomate. Un peu de sel. Vous pouvez ajouter quelques feuilles de salade. Moi, je n'ai pas de salade. J'ai des épinards. Donc ça fait bien l'affaire. On ajoute ensuite le poulet. Une pointe de mayonnaise piquante. Une tranche de fromage. Et une gaufre. Et voilà, on a terminé notre waffle burger de courgettes au poulet. Ça va être un vrai régal. C'est parfait pour une perte de poids saine, gourmande, mais équilibrée. On va se régaler. C'est parti pour la troisième recette. On va faire des boulettes de poulet avec des tagliatelles de courgettes à la crème. Une assiette qui change un peu de ce qu'on mange tous les jours, qui fait plaisir et qui donne envie. C'est parti. La première étape, c'est de prendre un récipient dans lequel on vient déposer 800 g de poulet haché. On ajoute un oeuf, de la chapelure. On ajoute aussi un oignon émincé. Une cuillère à café de curry. Une cuillère à café de paprika. Une cuillère à café de gingembre. Du sel. Du poivre. Et du persil frais haché. On mélange bien le tout et on va former des boulettes. Une fois qu'on a formé nos boulettes de poulet, on va pouvoir les faire cuire à la poêle. C'est parti. On prend une poêle. On verse un filet d'huile d'olive. On répartit bien l'huile. Une fois que la poêle est chaude, on dépose nos boulettes. Et on va venir les faire cuire quelques minutes. Pendant que les boulettes cuisent, on va s'occuper de faire nos tagliatelle de courgettes. On coupe les extrémités. Je les ai bien lavées au préalable. Du coup, je peux faire mes lamelles comme ça. Nos boulettes sont cuites. Je peux les enlever de la poêle. Et dans la même poêle, j'ajoute un filet d'huile d'olive, un oignon. On fait revenir l'oignon. Nos tagliatelle de courgettes. On laisse revenir cinq minutes. On ajoute ensuite un peu de bouillon de poulet. De la crème liquide. Un peu de curry. De l'ail en poudre. Du sel. Et du poivre. On mélange bien le tout. On ajoute une poignée de menthe. On vient déposer nos boulettes. Donc pas toutes, parce que là j'en ai fait beaucoup. Mais ça c'est plus pour deux personnes. Et on vient arroser un peu nos boulettes de viande avec la sauce. Voilà, on laisse quelques minutes. On vient maintenant dresser notre assiette de tagliatelle et boulettes de poulet. Et voilà notre troisième et dernière assiette à base de courgettes et de poulet. Et voilà comment cuisiner la courgette et le poulet sous trois formes différentes. Donc trois assiettes faciles et rapides à réaliser. Et surtout saines et ultra gourmandes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous a plu. Et je serai ravie d'en refaire dans ce nouveau concept. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça me soutient énormément. Et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et quant à nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501